C'est le marasme, rien ne va, tout l'été, les vagues de chaleur ont remplacé les vagues de virus. Alors d'un coup, c'était, vous vous rappelez, les climatisations ont tourné à danse, même la nuit, c'est-à-dire qu'on avait le choix entre crever le chaud ou polluer un peu plus. Ça m'a rappelé un peu le choix du deuxième tour de la présidentielle. Bon, finalement, on a réélu le même, nous, on a chiné. Alors Macron, ben, oh toi seigneur ! Génie, les génies, lumière des lumières, fais-nous dessus. Donc Macron, Macron, attention, l'homme que nous avons réélu n'est plus le même. Non, fini le président méprisant, auto-satisfait, arrogant, donneur d'autres sons qui blestent souvent. Il a effectué, je cite, sa mue. Alors la question, je suppose, où a-t-il laissé sa vieille peau ? C'est la façon d'une rousseau, ça. Voilà. C'est un homme, donc déjà, pendant la campagne, il avait déjà commencé sa mue. C'est un homme qui, pendant la campagne, avait découvert, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout d'un coup, il avait découvert l'écologie et le social d'un coup, comme ça. Oh ! Comme ça, un peu comme à la façon de Bernadette Soubirous qui tombe sur la vière pour la première fois. Vous voyez ? D'ailleurs, vous connaissez la vraie histoire de Bernadette Soubirous ? Non ? Je ne vous l'ai jamais raconté ici ? Alors, je vous la raconte. Comme quoi, elle est médiamante, hein ? Alors, la vraie histoire de Bernadette Soubirous. Alors, Bernadette Soubirous, elle a 14 ans, elle est jeune, mais à l'époque, 14 ans, ça baisait déjà. Bon, elle, non. Voilà. Donc, on est dans les Pyrénées, comme ça, elle est dans la vie, puis elle dit tout d'un coup, Oh, je vais me promener ! Alors, elle va se promener, elle monte comme ça, elle monte dans la montagne, comme ça, et là, elle tombe sur un berger. Voilà. Un berger qui était là-haut depuis très longtemps. Tu vois, et les moutons, au bout d'un moment, bon... Et donc, la petite Bernadette arrive, c'est ça, et là, lui, il la voit arriver, et là, il fait... Ah ! Ah ! Alors, Bernadette panique, elle redescend dans la vallée, comme ça, et elle hurle. J'ai vu la verge ! J'ai vu la verge ! On n'a pas de preuves irréfutables, hein, mais... En tout cas, il a plus de chance d'avoir bu une bite que la vraie... Ah, bon... Ok. Et donc, Macron a eu une apparition qui jouait à l'écologie sociale, et qui, pour porter cette apparition soudaine, a nommé Elisabeth Borne... « To be alive ! » Elisabeth... Putain, qu'est-ce qu'on a fait pour m'éviter ça aussi ? Ça... Parce que même si ça allait bien, tu la vois ? Non. Non, elle est en deuil permanent, et ritue aux blagues de Fernand Reynaud... Tu vois ? Elisabeth Borne, qui, de son côté, n'a encore jamais eu la moindre apparition, donc... Mais c'est un événement, donc, une femme, premier ministre... Ha, ha, ha ! Voilà, la dernière, c'était il y a 31 ans, hein... Donc, Macron, le progressiste, a mis 5 ans pour trouver une femme... Il ne voyait pas là d'allusion... Qui... Une femme qui ressemble à s'y méprendre, à sa mère... Bon, mais... Elisabeth Borne... « To be alive ! » Tout ça, ça lui va bien... Cette femme parle à Elisabeth Borne... « To be alive ! » Oh là là... Et Macron, donc, Macron... L'homme a changé... Il est... Il est plus... Il est... Il est... Il est... Il est pire qu'avant... On dirait... On dirait qu'il aime semer la merde... Non mais c'est vrai, hein... Là... C'est un peu là... C'est tendu, en ce moment... Et lui, il arrive que ça... Hé ! Oh ! Hop ! La réforme des retraites... Tout le monde lui dit... Non, pas maintenant... Molo, molo... Mais c'est son côté ado... Tu vois ? C'est un ado mal dégrossi, lui... C'est pas moi qui le dis, c'est qu'on est psy, hein... Quand on arrête ça... Quand on épouse sa mère, on arrête sa croissance... Bon... Et bah... C'est ce côté ado... Il suffit de lui dire... Non, la réforme des retraites... Pas maintenant... Ouais ! Pourquoi ? Pourquoi ? Tu vois ? Il y a même... Le... 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 Berrou, hein... Il faut qu'à essayer... Il lui dit... Non, pas maintenant... Ouais ! C'est ce que tu dis, toi ! Non, non, non... Mais on a l'impression que c'est une caricature... Mais à mon avis, c'est pire... Alors... Donc... Il aime semer la merde... là, j'en suis où ? Oh, j'ai un pâté. Alors, donc, et puis comme il ne peut plus se représenter, malheureusement, voilà, il veut laisser une trace, un peu comme les troncs dans la cuvette des chiottes. Alors, il a, non, mais je dis ça, peut-être qu'il y a des gens qui ont voté Macron, on voit ça. En tout cas, forcément, il n'y a pas d'insoumiste après-midi. Il y a des insoumis dans la salle ? Et la belle vie, il fallait ! Ah, ça y est, il y a des nuages, on va aller au théâtre plutôt. Ah, ben ça, c'est bien Mélenchon, ça. Voilà, sinon, il y a des gens qui ont voté Macron ? Oui, il y en a forcément, oui. Voilà, ok. Alors, Macron, qui n'a donc plus la majorité, bon, je lui rappelle sa rencontre avec Brigitte, mais alors, il a changé. Il a changé. C'est pas qu'il a un avis sur tout, il est l'avis. Il est l'avis. Macron, qui n'a donc plus la majorité, qui est obligé, donc, de débattre, d'être démocrate. Et là, on voit qu'il n'est pas fait pour ça. C'est pas son truc. Enfin, c'est pas un démocrate. Enfin, il est, il est, il est, il est, il est centré sur lui-même. Il est, 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 il est... Ah, c'est là ! Il n'est pas fait pour ça. Non, moi, je pense que la reine d'Angleterre était plus démocrate que lui. Ouais. Au moins, elle a fermé sa gueule. Bon. Bon, exemple, euh, le démocrate. Alors, est-il démocrate ? Le vote du budget. Par exemple. Vous avez vu, là, il fallait être à voter le budget. Alors, c'est lui qui dirige, hein. C'est pas, euh, tout bien, là, qui dirige, hein. C'est, euh, c'est un prête-nom, hein. Alors, le vote du budget, donc. Alors, le problème est très simple. Si les oppositions ne votent pas le budget, c'est qu'elles s'opposent. Hop, on sort le 49-3. Allez, le gouvernement. Et ce sera, donc, de leur faute. Depuis quand, quand on est dans l'opposition, on s'oppose ? Alors, si, par exemple, les oppositions proposent d'autres trucs que prévus, elles ne s'opposent plus. Oui, mais c'est pas prévu. Donc, l'opposition doit voter le budget. Oui, mais si elles votent le budget, c'est plus une opposition. Si, selon Macron, est-ce que vous avez des questions ? Et alors, pour faire croire qu'il est un grand démocrate, donc, il a créé, vous avez entendu ça, le CNR. Le Conseil National de la Refondation. Alors, alors, c'est quoi ? Alors, c'est, je cite, une instance de concertation pour écouter et discuter. De quoi ? De tout. Avec qui ? Avec la vie. Le cerveau. On va y régler, je cite, textuellement. On va y régler. La refondation de l'école, le bien-vieillir, la réforme du système de santé, la transition écologique, la transition démographique, le modèle reproductif, l'évolution du travail, le modèle social, la transition numérique et le logement. Et en même temps, il leur restait du temps, l'enterrement de la réforme. Alors, c'est, je cite ce CNR, une instance pour faire vivre les réformes. Lors de déjeuners informels. C'est pas vraiment des déjeuners, c'est informel. Informel, en présence d'experts pour éclairer le débat. Je vous rappelle, donc, au passage, la définition d'un expert, c'est un esprit brillant qui s'éclaire le cul. Si jamais ça marche, il y aura, hein, c'est Macron qui l'a dit, plein de CNR partout. Donc, au CNR, il y aura des réformations partout, à l'échelle, je cite, des bassins de vie. Le mec veut relancer les pissotières. Alors là, sans vouloir critiquer, quand même, encore une usine à gaz. Eh bien, souvenez-vous, il y en a eu plein de ça. Quand on n'est pas démocrate, on invente des trucs. C'est le contrepoir. Alors, il y a eu le grand débat. Vous vous rappelez ? Le grand débat. Il y avait eu, alors, vous me rappelez, j'avais pris des notes. Des cahiers de doléances en mairie, 16 300 cahiers de doléances. Des débats locaux, 10 134 réunions. Deux millions de contributions sur Internet. Le tout a été numérisé par un prestataire. Ensuite, transformé en document dactylographié par un autre prestataire. Ensuite, résumé par tendance par un autre prestataire. Il y avait beaucoup de prestataires. Voilà. Ensuite, une conclusion a été remise à la mission du grand débat. Ensuite, un premier bilan suivi d'une synthèse du bilan, puis d'un résumé de la synthèse du bilan. Ensuite, la synthèse générale a été remise dans un rapport qui a servi de base aux décisions gouvernementales. C'est pas fini ! A l'issue de tout ça, le président aura, je cite, « une vision panoramique des résultats pour pouvoir prendre des décisions dans différents champs en procédant par effeuillages. » Il y a des fois, je dis, « Tu dis, ils nous prennent pour des cons, hein, quand même. » Mais là, on en est sûr. Alors, au bout de ce grand débat, il est resté une feuille. Une feuille ! Qu'on a mis dans la poubelle. Il y a eu aussi, souvenez-vous, la Convention citoyenne sur le climat. 150 Français tirés au sort pour réfléchir et proposer. Alors, le but, à l'époque, c'était, je cite textuellement, « La création d'un conseil de participation citoyenne qui participera à une commission déjà existante, qui sera elle-même associée à une nouvelle délégation horizontale, transministérielle et une mission verticale. » À la fin, il est resté une feuille ! Mais là, ils ont changé de poubelle. Et alors, donc, le CNR, voilà, avec qui aura lieu le CNR ? Bon, elle est avec celui qui fournira la poubelle. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a tellement, il a démontré qu'il n'était quand même pas un grand démocrate, hein, président, que plus personne n'y croit. Donc, personne n'a voulu aller à son truc. Même ceux de son propre camp. Ils n'ont pas envie de dire, « Ah non, 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 non ! » Il a fallu les forcer. « Allez, Julien ! » « Ah non, j'ai piscine ! » Eh ben, il les a fait fermer.